bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec pas de doublage voix mais une voix en direct juste pour vous montrer mon art journal terminé alors dans ma précédente vidéo je vous ai montré comment je construisais mes arts journaux comment je reliais mes différentes pages entre elles donc vous avez vu c'est quelque chose d'assez simple finalement et là je vais juste vous faire une petite rétrospective prendre le temps avec vous de vous les commenter alors je pense pas qu'il y ait une seule de ces pages que vous n'ayez pas vu en tuto alors soit sur ma chaîne soit sur la chaîne des ateliers de karine ou sur la chaîne de la fée du scrap mais elles ont toutes fait l'objet d'un tuto normalement donc vous pourrez retrouver ça moi même ça me permet quelquefois de reprendre certains tutos pour voir comment j'en suis arrivé au résultat final parce que souvent je pars avec une idée puis en fonction de ce que ça donne je dévie et puis j'arrive à quelque chose à la fin que j'avais pas forcément prévu donc quelquefois c'est assez fidèle à ce que je m'en étais fait comme idée et puis quelquefois bon ça il en sort quelque chose d'un peu surprenant et du coup quelquefois je regarde mes vidéos alors je m'écoute pas spécialement mais je regarde juste le processus les différentes étapes pour voir comment j'avais fait ça déjà comment j'en étais arrivé là donc voilà donc la structure en cartonnage ça vous l'avez vu donc rien de compliqué il fait quatre quatre et demi cinq et demi un quand même donc assez épais alors j'ai des pages avec du volume parce que j'ai des choses qui sont collées dedans j'ai des pages mais ma femme ma fameuse page à rabat la malade mon dernier tuto que vous ayez vu sur une page d'art journal qui prend de la place aussi mais bon il est assez encore assez dodu cet album là j'ai changé de couverture je vous fais je vais vous chercher l'autre je suis une petite pause je reviens donc voilà pardon alors oui je suis partie sur une couleur complètement opposé à ce que j'avais fait la dernière fois enfin du moins la première fois là j'étais partie sur du bleu hop c'était celui ci c'était mon tout premier art journal version aquarelle alors ça aussi je vous mettrais la fiche en incrustation donc ça je vous l'avais filmé aussi dans son intégralité puis vous aviez eu des tutos aussi à chaque fois je pense pour celui là aussi donc là j'étais dans un combo de bleu voilà et ici on est plus sur du rose fuchsia donc c'est cette couleur là qui a guidé mon envie de faire cette page là voilà on est plus on est plus dans le dans le pourpre mais bon le point de départ c'était bien ça donc voilà c'est du papier d'encadrement je suis pas enfin je suis partie là dessus je suis allé dans un magasin je suis tombé dessus enfin j'ai eu un coup de coeur donc c'était la semaine dernière ça donc ben voilà comme j'avais ma reliure à faire je me suis dit tiens moi je vais utiliser celle ci même si à l'intérieur j'ai plus de bleu de vert que de que de rose mais c'est pas grave ça me gêne pas c'est mon envie donc je la suis alors on va dérouler les pages ensemble et puis ce sera l'occasion de revenir sur certaines choses donc ici c'est une page que j'avais faite pour les ateliers de karine je sais pas si je suis bien cadré pour les ateliers de karine c'était les aquarelles intuitives j'étais dans l'exploration de cette technique là et j'adore la pâte de texture c'est la pâte niveau je vais pas vous la sortir ici c'est les effets c'est les ice pâte en fait elles ont un côté comme ça hyper doré c'est pas matin mais il ya un truc spécial dans ces pâtes là avec un pochoir atelier voilà c'est que des produits d'atelier de karine de toute façon donc c'est là où je vous disais que ça me faisait penser à une cascade un peu une cascade magique là qui se déverserait dans une eau bleue on est dans les montagnes enfin bon cette page ci alors là on est on retrouve les couleurs les couleurs que j'affectionne on est dans du bleu dans du vert ce sont les tampons de suzanne rose art c'est la marque rubert dance ici vous avez alors je vais pas vous mettre l'affiche à chaque fois d'incrustation de chacune des vidéos qui sont liées j'ai peut-être prendre le temps de vous les mettre quand même en barre de descriptions un exceptionnellement vous savez je mets pas grand chose dans mes barres de descriptions parce que ça en prend beaucoup 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 de temps et je préfère occuper ce temps qui qui n'est pas extensible j'aurais le pète à chaque fois pardon mais voilà pour les nouvelles abonnés qui me connaissent pas je scrappe le soir essentiellement un peu le week end pendant ces deux dernières années j'ai scrappé beaucoup plus parce qu'on avait beaucoup plus de temps confinés à la maison sans pouvoir trop faire les choses qu'on faisait d'habitude là je reprends une vie normale donc avec des temps de scrap qui sont un peu moins important notamment les week end donc je scrappe le soir et donc j'ai une fenêtre de tir entre 20 et une heure et bon minuit quand je suis pas raisonnable 11h30 c'est quand je suis raisonnable pour scrapper donc je m'encombre pas après il faut que je vous fasse le montage et le montage voie bon ça je le fais dans le canapé tranquille c'est pas ce qui me prend le plus de temps par rapport à ma session de scrap mais ça prend un petit peu de temps quand même donc tout ça pour vous dire que je vois là je peux pas scrapper occuper tout mon temps à scrapper donc quand je peux je préfère créer plutôt que de vous écrire des choses ou de vous mettre je parle beaucoup parce que le montage voie ça c'est important ce que j'ai plein de choses à vous dire donc je vous donne souvent le matériel je vous dis tout en fait faut vraiment mettre le son des vidéos je crois même que quelquefois il faudrait vous voulez que vous écoutiez un petit peu comme un podcast m'écouter d'abord et regarder après parce que du coup je suis obligé de beaucoup beaucoup accélérer mes vidéos parce que j'ai des sessions quelques fois enfin des heures de vidéos qui sont assez longues parce que souvent je scrappe en une seule fois c'est à dire en une soirée une ma page est faite sauf celle ci là la dernière la dernière ça s'est étalé sur deux jours heureusement j'ai commencé un vendredi soir il y avait le week-end derrière mais autrement je scrappe en général en une soirée donc j'ai des vidéos qui font voilà une page d'art journal en deux heures et demie temps normalement ça devrait ça peut essayer voilà je peux je peux loger ça mais quelquefois ça s'étale un peu sur plusieurs jours et du coup j'ai des heures et des heures de film à faire et donc du montage derrière mais voilà donc je préfère occuper en fait le temps que j'ai pour de libre pour pouvoir scrapper et du coup vous faire des vidéos voilà pour qui en sortent plutôt que de passer du temps à vous mettre plein de choses en barre d'infos des choses que je peux vous dire voilà sachant que dans tous les cas vous pouvez me poser des questions alors pareil faut pas être trop pressé faut pas que vous ayez un panier en cours et avec une validation à faire dans la journée parce que il se peut que je vous réponde pas tout de suite mais je réponds toujours donc ne vous inquiétez pas voilà tout ça pour dire que je vous je vous mettrai quand même là exceptionnellement les liens vers les différentes vidéos tuto qui sont liées alors j'en ai je sais pas combien j'ai de pages j'ai même pas j'ai même pas compté j'en ai une deux trois quatre cinq six elles sont épaisse parce que c'est du papier aquarelle 7 8 9 10 11 12 je crois que j'en ai 12 voilà j'aurai 12 liens vous mettre bon ça devrait le faire ça devrait le faire donc ici oui suzanne rose art pour les tampons et aussi un esprit un peu suzanne rose art c'est l'esprit aquarelle intuitive aussi bon après il ya ma patin mais on retrouve aussi le fait d'utiliser ses tampons forcément voilà on sent l'inspiration suzanne mais après mes petites habitudes et là je vous expliquais à la technique de la glaise de tim holes et la technique avec la vaseline je sais plus dans quel sens c'était vaseline ça devait être là pour faire des créer des zones de résistance avec les avec les pochoirs et les aquarelles enfin les techniques humides donc voilà celle ci vous l'avez beaucoup 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 aimé c'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup aimé la travailler là c'était avec les tampons de l'ancre et l'image c'était la nouvelle collection alors pas que la nouvelle collection ici mais les petits oiseaux en tout cas les tampons avec les petits les petits arcs et c'est pareil c'était esprit aquarelle intuitive on se retrouve dans un pays imaginaire là encore et puis j'avais fait des cadres ici alors je vais pas souvent c'est des cadres à main levée dans mes pages d'art journal mais les pages d'aquarelle à si j'en ai fait quand même j'en fais pas systématiquement et là je trouvais que ça je sais pas je trouvais ça sympa de les faire comme ça mais je fais pas toujours comme ça donc voilà donc ça c'est les tampons l'ancrer l'image encore un corail intuitive elles sont pas forcément classé dans l'ordre chrono 1 je les avais pas collé les unes les unes derrière les autres tout de suite je les avais mis avec une pince et je lâche et puis ça me permettait à la fin de pouvoir si je avais si je souhaitais pouvoir changer l'ordre pour que ce soit plus harmonieux j'ai pas beaucoup changé en fait j'ai juste commencé par une page avec du rose et j'ai fini par une page avec du rose et après au milieu c'est limite peu importe donc là on a un petit peu de suzanne rose art aussi ici ici aussi là c'est chouette flower je regarde si je suis toujours bien cadré ça devrait aller ici c'était une page pour la fée du scrat donc là le tuto il n'est pas chez moi il est sur la chaîne de la fée avec des tampons de la fée ici puis si c'était des tampons chauds remont pour le reste les poudres magical là on n'est pas sur un papier aquarelle on est sur un vice and creative ici encore une aquarelle intuitive celle ci elle brille elle est très particulière celle là celle ci c'est l'une de mes préférées c'est un peu comme la page des parapluies alors c'est peut-être le format aussi qui m'interpelle j'aime beaucoup c'est j'aime beaucoup la douceur du bleu je sais pas ça plat peut-être là c'est mieux celle ci ouais elle me fait penser à ma page de pas des parapluies aussi qui est dans l'autre elle qui est dans l'autre voilà j'aime bien le haut j'aime bien ici oui vous voyez voilà juste ça je sais pas bon bref et puis j'aime beaucoup celle ci là c'était un tuto pour vous montrer comment insérer des motifs à l'aquarelle avec vos tampons pour vous faire une page là c'était des fois que j'avais fait avec vous en tuto celle ci je l'aime beaucoup je les aime tout un mais il y en a qui me parle enfin je sais pas qui me parle plus que d'autres en atmosphère et celle ci bon là encore on est dans du bleu il y avait des petites touches de rouge ça c'était des tampons de l'orelai design qu'aurélie m'avait envoyé j'avais j'avais pu choisir quelques petites planches qui étaient vraiment dans mes coups de coeur donc j'avais choisi les planches avec les oiseaux vous voyez si ça dépasse de ma page si je m'en fiche c'est comme ça que je trouvais ça bien donc je les ai mis et puis après on voit comment ça se loge dans l'album mais ça me pose pas problème il ya toujours une solution je les aurais coupé au pire ça aurait été dommage mais même si ça s'écorne un peu ça moi ça me mettait ça m'est complètement égal après ce qui m'importe moi c'est le moment de la création en fait donc après dans la conservation si c'est un peu voilà écorné je sais pas grave c'est pour moi donc ça me pose pas problème ici on avait le joli visage de chou en flower ça brille et là j'étais en train d'explorer mes aquarelles granuleuses ici c'est une page que vous avez sur la chaîne des ateliers de karine c'était mon petit mood board avec la collection romance voilà je voulais pas faire une page à quatre en arts journal donc j'ai fait quatre scénettes un peu comme des cartes comme ça je les conserve ici encore un format à quatre avec ici le marin donc ça c'était une vidéo pour la fée du scrap que vous retrouvez sur sa chaîne aussi ici encore une ça c'était ma toute dernière vous voyez j'adore la pâte de texture mermaid de finabert je trouve que après c'est un ensemble un meilleur ça renforce le côté un petit peu féerique ça aurait très très bien été j'y ai pas pensé tout c'était trop de fin trop tard j'aurais pu retailler mes pages mais c'était là dedans qu'il aurait fallu je la fasse cette page et mais ce carnet là il est plus petit en longueur il fait 26 ans et des pages qui font 21 par plié en 2 par 13 et je me suis j'ai hésité à recouper ma page à recouper mes rectangles pour les mettre sur un papier plus petit mais du coup c'est pas comme ça que je l'avais conçu et j'aurais j'ai eu peur que ça gâche le reste donc j'en ferai une autre dans celui ci dans le même esprit mais là est ce que vous voyez on est tout à fait ça mais bon voilà elle sera dans celui ci c'était pas grave et puis là c'est ma toute dernière donc vous voyez faut pas avoir de scrupules à plier ses feuilles parce que moi aussi je l'ai eu là le scrupule à le faire parce que j'aimais bien ma feuille comme ça toute belle mais je trouve que le côté de pouvoir atterrir en tournant les pages juste sur ça et pouvoir agrandir la scène comme ça en voyant en fait les différents éléments qui viennent compléter un petit peu ma scène principale je trouve ça je trouve ça super sympa vous voyez hop c'est comme ça quand on quand on tourne la page donc on a l'accent pour moi c'était une sirène j'avais oublié que j'avais mis un tuba et un masque bon c'est une sirène enfin ou alors ou alors c'est la petite sirène cas cas donc à troquer sa voix et sa queue de sirène contre des jambes et du coup elle veut retourner dans l'eau mais bah elle peut plus respirer donc elle est obligée de reprendre un petit tuba voilà on va dire ça comme ça et voilà et j'aime bien le côté j'ouvre donc vous voyez elle est collée je sais pas si vous verrez très très bien une fois que les rabats sont faits en fait ça me fait une fois une forme de faire un papier à quatre en fait donc ça me change absolument pas voilà hop et puis ensuite j'avais fermé avec un petit lien que je me suis fait moi même parce que je n'avais pas de ruban qui convenait et j'avais ce fil doré très très fin mais qui était pile poil le même doré que ma couverture donc du coup j'ai fait une petite session de tresses voilà c'était un petit peu long mais faut en quoi que pas tant que ça et du coup ça me permet de faire un lien à l'origine j'en ai pas besoin il tient très très bien fermé tout seul mais je trouve ça j'aime bien avoir quelque chose pour fermer mes albums donc donc voilà hop j'aurais dû le faire plus grand pour faire un peu plus de tour mais c'est pas grave là c'est déjà pas mal hop donc voilà pour ce deuxième alors c'est pas mon deuxième art journal c'est mon deuxième art journal a plutôt avec moi je l'appelle mon art journal aquarelle parce que je travaille vraiment dans des techniques d'aquarelle mon art journal mix média il n'est pas encore tout à fait fini je n'en enfin même pas du tout et j'ai encore plusieurs pages à faire pour pouvoir le le relier et il sera pas relié pareil j'avais fait une couverture en tissu je vous alors ça c'est dans les lives insta que je vous montre ça parce que j'ai pas fait de tuto on puis moi et la couture ça fait deux donc je autant les tutos de scrap ça oui je suis les enfin je m'estime un peu légitime de par l'expérience que j'ai les tutos de couture pas du tout c'est que de là c'est que du système d et du rattrapage de bêtises donc je suis pas du tout une pro et donc je vous ai pas fait tuto et puis là il n'est pas juste à côté moi je peux aller vous le chercher donc voilà donc ça c'est mon deuxième art journal aquarelle terminée donc j'ai celui ci maintenant faudrait peut-être que je l'agrémente un petit peu plus c'est vrai que par automatisme je fais mes pages en format à 4 mais j'aime bien le format un peu plus petit ça me permet de de moins me perdre en fait c'est ce que je vous dis souvent si vous avez du mal à commencer à commencer l'art journal c'est souvent que le format à 4 vous fait peur un peu parce qu'il faut réussir à équilibrer un grand format donc commencer par des formats plus petits et puis allez-y progressivement le format de carnet à 5 celui ci en fait donc c'est une feuille à 4 coupé coupé en deux on va dire ça comme ça en gros celui ci il est plus facile à travailler on peut travailler bien sûr aussi comme ça dans ce format là mais il est plus facile à travailler et du coup il vous permet aussi de de tester un petit peu de pouvoir jouer avec vos personnages mais sans trop réfléchir à combler les vides ça peut être très pratique et puis une fois que vous êtes à l'aise là dedans vous pouvez aussi après passer sur un format pas encore à 4 mais informer un tout petit peu plus large voilà ça c'est pour celles qui sont bloqués les autres vous faites comme vous voulez pour celles qui ont des blocages moi je donne juste des petits trucs des voilà des petites choses qui peuvent peut-être vous aider à à vous lancer les formats paula doll and clue light sur le challenge des poupettes du mois de janvier cette année était très très bien je pense que ça aura permis à beaucoup de se lancer dans l'aventur parce que du coup le paula ça fait moins peur c'est tout petit donc on a juste à se concentrer sur sur une colorisation donc donc voilà oui bah je j'ai des envie d'assez je suis retourné à mes premières amours là depuis quelques enfin quelques mois maintenant l'acrylique je le fais un peu quand je veux certains effets comme ma petite cléopâtre parce que je voulais quelque chose de vieillis un peu le papyrus un peu voilà donc j'avais repris ma gel presse avec mes acryliques mais j'ai une grosse période où je voulais vraiment explorer ce médium là l'acrylique je je le maîtrise alors de plus en plus parce que je me force à le faire et que je même si je me trompe et que c'est que je galère beaucoup je voilà mes pages après à la fin me plaise mais c'est le ça se fait souvent dans la douleur quand même avec l'acrylique donc je enfin c'est pas que je me repose mais je me détends beaucoup plus avec mes aquarelles et puis du coup ça ça m'aide à pratiquer aussi à acquérir encore plus d'expérience je vous le dis tout le temps plus vous faites et plus et plus ça va devenir simple et toutes les questions que vous vous posiez de base au début si vous pratiquez pratique qui est pas de pratiquer vous n'allez plus vous les poser au fur et à mesure vous allez vous en poser d'autres d'un niveau un petit peu plus supérieur mais la gestion de l'eau tout ça alors ça c'est un c'est un fil rouge dans l'aquarelle mais vous aurez moins de difficultés à gérer l'eau savoir comment votre papier réagi donc donc voilà donc moi voilà cette partie là depuis cinq ans je la maîtrise plutôt bien parce que j'ai beaucoup 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 de pratiques aussi mais on a toujours des choses à apprendre donc et on apprend en pratiquant donc j'ai pas fini d'en faire dans mes envies futures ben j'ai pas je sais pas que j'ai pas d'envie non je vais forcément avoir envie de faire quelque chose mais j'ai pas d'idées sous le coude on va dire j'ai pas de de quelquefois j'ai des scènes qui qui me viennent en tête ou des des ambiances que je veux travailler là je passe spécialement donc je digère un petit peu pour tout vous dire je vois la page que j'ai faite avec la dans les tons de pourpre là il m'est venu tout de suite ça faisait longtemps que j'y pensais j'ai mis du temps à m'y mettre parce que j'avais peur de pas réussir à faire ce que je voulais mais bon ça a été ça s'est bien passé voilà bon je me laisse un peu tout petit peu de temps mais mais l'envie de frapper est toujours là de toute façon donc je ne vous abandonne pas bien au contraire je vais continuer on est au mois de juin je suis pas encore ma session estivale est pas encore commencé donc vous allez me voir encore jusqu'au mois de juillet au mois d'août je suis en vacances donc je sais pas si je vous ferai des devoirs de vacances comme l'année dernière vous aviez eu trois vidéos distillées sur mes trois semaines de vacances je sais pas si je vous ferai la même chose j'aimerais bien pouvoir vous proposer ça mais ça dépend vraiment de mon envie de mon inspiration et il faudrait que je scrappe très vite pour pouvoir condenser ça et vous les garder pour pouvoir les proposer en août mais en août vous inquiétez pas si vous voyez pas de vidéos c'est normal c'est je serai en vacances et dans ces moments là je lis beaucoup 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 je scrappe pas beaucoup quelque fois j'en ai de mes aquarelles mais la dernière c'est ce que j'avais fait mais c'est pas systématique non plus donc voilà mais pas de projet pour l'instant sous le coude ce sera en fonction j'ai des planches de laine culette que je vois là à gauche que j'ai pas scrappé encore qui sont dans ma petite boîte à d'éléments de nouveautés entre guillemets ça finit pas plus être très nouveau mais qui voilà donc souvent quand je veux partir sur un projet je regarde ce que j'ai dans les choses que les choses que j'ai pas encore utilisées ou mes planches de tampons qui sont récentes et puis l'inspiration vient comme ça ou alors ça va me venir d'un coup vous aurez la surprise comme à chaque fois voilà j'espère que cette petite récap de mon deuxième art journal spécial aquarelle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite clochette et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo au revoir 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ...